... 560 euros avant la naissance et 748 après. Si on met tout en commun, on peut prendre un immense appart. Avec des grandes gens. On s'organise, on se fera émanciper, on ne se tapera pas les éducateurs et leur foyer. On n'aura pas d'horaire du genre, on doit rentrer le soir, une certaine heure et tout, on se gère. Oui, comme on s'ensemble, on pourra s'organiser. On s'est tout de suite dit qu'il y avait un potentiel incroyable dans cette histoire, d'abord dans le fait d'hiver en lui-même était totalement étonnant, 17 ou 18 filles enceintes dans un même lycée. Et ensuite, quand on a commencé à lire un petit peu autour du fait d'hiver, la ville américaine en question ressemblait tellement à la ville dans laquelle on a grandi, qui est l'Orient en Bretagne Sud, que tous les paysages, ce port de commerce, ce port militaire un peu sur le déclin, tout ça correspondait à notre région, là où on avait grandi, ces adolescentes qui rêvaient d'une vie plus grande, plus forte. On s'est dit que ça pouvait s'appeler paysage avec filles, d'ailleurs, comme un tableau, parce que c'est vrai que moi je suis convaincue que ces filles ont fait ça pour des raisons géographiques. C'est-à-dire que quand on est dans une ville très rectiligne, où il ne se passe rien, et qui en même temps est face à un horizon qui est là en permanence, et qui est comme la promesse d'un ailleurs ou d'autre chose, de plus grand, d'infini, il y a une tension qui se crée, et une frustration aussi, qui fait que d'un coup tout est possible, tout devient possible. Surtout quand on a 17 ans et qu'on a toute l'énergie qu'il faut pour faire un projet fou. Il faudra surtout s'organiser pour faire des tours, pour tout ce qui est chiant, la vaisselle, le ménage et tout. Mais surtout on n'entendra plus jamais les réflexions du style « range ta chambre ». Oui, ça c'était un parti pris de départ, de rester dans le mystère de ces adolescentes. Parce que finalement, il y avait mille raisons pour elles de faire un enfant, ou aucune. Et ces moments de pause dans leur chambre, dans leur vraie chambre, ces moments de silence où on les voit très introspectives comme ça, pour nous ça participait aussi à montrer ce mystère. À quel moment elles décident ? Est-ce que c'était à ce moment-là ? Est-ce qu'il y avait une raison particulière ? On ne saura jamais finalement et c'est mieux comme ça. On peut explorer des pistes, mais on ne donnera jamais de solution, il n'y en a pas. Et puis plus généralement, je crois qu'on n'aime pas trop les films qui traitent de sujets de société. Par exemple, on ne va pas vers ce cinéma-là, vraiment. On n'est pas trop trop non plus film psychologique. Et on aime bien les films plus impressionnistes, plus dans les sensations. Il faut qu'on se débrouille toutes seules. C'est nous qui décidons maintenant. On va s'aménager un local pour pas que notre projet foire, qu'on puisse rester ensemble. Et comme ça, celles qui ont des embrouilles avec leurs parents, elles pourront rester dormir. On ne pourrait pas aménager une des barraques d'Ethel. Personne ne dit rien, parce qu'il n'y a personne en hiver là-bas. C'est génial ce moment-là. Et là, on a choisi délibérément de se partager les tâches. C'est-à-dire, moi, j'ai tout lu ce que je pouvais lire comme article de journaux, dans la presse, sur Internet, etc. Et Delphine a fait le choix de ne rien lire du tout, de rester totalement du côté de la fiction. C'est là où c'est pratique d'être deux. Voilà. Donc on a beaucoup, beaucoup discuté. Moi, j'apportais des pistes de réel. Delphine m'apportait des choses imaginaires. Et puis quand on a vraiment commencé à travailler, alors là, on a tout mélangé ensemble. Mais évidemment, j'ai amené de l'imaginaire et que Delphine s'est référée aussi peut-être à des personnages plus concrets du fait d'hiver. On ne va pas devenir comme nos parents. Non. En plus, 16 ans d'écart, c'est franchement idéal. On se rapproche d'eux, on les comprendra. Oui. On ne les comprendra trop. 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 Et puis, ils seront tous comme frères et sœurs. Oui. Ce sera comme une grande famille. Les scènes où il y a des ventres, on a brouillé les pistes. incroyablement bien faites. Et puis, des doublures de manière à ce qu'on ne sache pas. Dans les plans, on a vraiment mélangé au montage pour que l'illusion soit parfaite. C'était important qu'on y croie. C'est quand même le sujet principal du film. Et du coup, c'était étonnant d'avoir des femmes enceintes sur le plateau. Même les scènes d'échographie, par exemple, on entend les battements de cœur des bébés. On avait cinq bébés dans des ventres sur le plateau. C'est intéressant. C'est émouvant en même temps. Ça importe quelque chose, même pour les actrices. Tout à coup, de jouer à côté de véritables femmes enceintes et de voir leurs émotions quand elles voient le cœur de leur bébé battre pour la première fois et qu'elles l'entendent pour la première fois, c'est sûr que les actrices étaient en larmes. C'est toujours bon.